Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, Amen. Notre Dame, Reine du Ciel, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Servante de Dieu, Louisa Picaretta, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Eh bien, c'est vraiment bon d'être ici en Floride, au Pays du Soleil, surtout en tant qu'Irlandais de l'État de New York, là où les températures commencent gentiment à tomber sous le zéro Celsius. C'est très bon de venir ici. Un peu trop bon même, car, comme ceux d'entre vous qui sont assis au premier rang pourraient le constater, je m'identifie maintenant à un Omar. Et mes pronoms sont cuits à point. Hier, j'avais donc l'intention de faire une brève balade sur la plage. Mais ça s'est transformé en une véritable randonnée de 12 kilomètres, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et comme je suis irlandais, je n'ai pas à me préoccuper que cela puisse me donner un joli teint à lait, juste un beau mélanome, tout en plus. C'est mon avenir. Mais en parlant de mélanome, j'ai eu des moments de sénilité ces derniers temps, et j'ai un peu mélangé mes exposés. Je pensais que ce matin, ce serait sur la prophétie et sur ce qui nous attend, et cet après-midi, sur la proclamation du royaume. Donc, il y aura un peu plus de prophéties de ce qui nous attend ce matin. Mais en fait, les deux exposés porteront sur les deux aspects. La prophétie est ce qui nous attend d'une part, qui nous donne notre mission, qui est de proclamer le royaume. Et nous allons donc donner les bases ce matin, et cet après-midi, vers 4h, j'entrerai dans les détails. Donc, la bonne nouvelle ici, et bien sûr, le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Aujourd'hui, nous avons une nouvelle particulièrement bonne, la plus grande nouvelle que vous puissiez imaginer. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, lorsqu'Adam eut péché, Dieu lui fit la promesse d'un rédempteur à venir. Les siècles ont passé, mais la promesse est restée, et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel, et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté. C'était dans le « Notre Père ». Et pour lui donner encore plus de prix, et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mis à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté, c'est-à-dire celle du Père, et que cette prière étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté, pour demander quelque chose que mon Père voulait. Et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma divine volonté sur terre me serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres, afin qu'ils l'enseignent au monde entier, et que le cri de chacun soit entendu. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je ne pouvais pas faire une promesse plus certaine et plus solennelle. » Extrait du tome 23, le 5 février 1928. Ainsi, toute l'histoire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, est définie par ces deux promesses. Après la chute de l'homme, Dieu n'a pas tardé à donner la promesse d'un futur rédempteur. Et les 4000 ans qui ont suivi ont surtout consisté, pour le reste fidèle, à savoir que Dieu allait accomplir ce qu'il avait promis. Mais maintenant, dans les jours que nous vivons, nous avons une promesse encore plus solennelle, la deuxième promesse, qui définit le reste de l'histoire. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est une garantie. Mais cette bonne nouvelle prend tout son sens, j'en suis sûr, placée dans le contexte des mauvaises nouvelles. Et cela nous amène à la prophétie et à ce qui nous attend dans les temps à venir. Nous approchons de la fin de l'année liturgique et donc de la solennité du Christ roi. Et les lectures vont devenir de plus en plus apocalyptiques à mesure que nous avançons. Dimanche prochain, je crois, notre Seigneur posera cette question qui, je l'espère, résonne dans la conscience de chacun d'entre nous. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Et il vient bientôt. Il y a une manière de le savoir, qu'il vient bientôt. Mais attention, ce n'est pas la fin des temps, car c'est une venue en grâce. C'est avec le royaume qu'il vient. Donc, la façon, une des façons, dont nous savons qu'il vient bientôt, c'est que si vous regardez partout sur la terre, la foi est pratiquement morte. Je ne parle pas seulement du monde séculier, mais également de l'Église. Il semble que de plus en plus de gens ont perdu la foi. Ainsi, alors qu'en cette période de l'année, les lectures de la messe prennent un tour apocalyptique, cela devrait nous inciter à prendre aussi en compte ce que le ciel a dit à de nombreux voyants et mystiques sur ce qui va arriver sur terre. Et vous pourriez vous demander, mais pourquoi donc s'embêter avec tout ça ? Pourquoi s'embêter avec ces prophéties, ces prophéties apocalyptiques ? Eh bien, tout d'abord, il s'agit avant tout et entièrement du royaume qui vient, de cette bonne nouvelle de ce qui va arriver juste après les châtiments. Mais aussi, il faut aussi considérer précisément ce que dit l'Évangile. Car dès que vous évoquez une quelconque prophétie, les gens vous rétorquent, « Oh, eh bien, nous ne savons ni le jour ni l'heure. » Et c'est certainement vrai. Nous n'avons pas un planning précis, des horaires exacts, parce que déjà, beaucoup de choses dépendent de notre réponse. « Si nous avions un horaire exact, nous serions tentés de nous asseoir et d'attendre ce qui n'est pas notre vocation. » Mais si vous regardez le contexte de l'Évangile, quand Jésus le déclare ceci, il dit en même temps, « Veillez, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il n'a pas dit, « Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, détendez-vous et ne vous occupez pas de ça. » Bien au contraire. Il a dit, « Puisque vous ne connaissez pas les détails du moment exact, eh bien, veillez, veillez et priez, parce qu'en discervant les signes des temps, nous recevons les instructions, nous permettant de répondre à notre propre appel. » Donc, Jésus nous dit le contraire. Son exhortation dans l'Évangile est à l'opposé de ce qu'on entend souvent, à savoir que nous ne devrions pas nous préoccuper de ces choses. Mais pourquoi, sur un plan pratique, doit-on s'y intéresser ? Parce que cela nous incite à être plus zélés. Quand on se rend compte que la fin de l'ère actuelle est proche, et encore une fois, il ne s'agit pas de la fin du monde, mais plutôt de la fin du monde tel que nous le connaissons, quand nous réalisons que le temps se fait court, cela nous incite à plus de zèle dans l'utilisation de cette fenêtre d'opportunité que Dieu nous donne en ce moment. Nous avons vu la société s'effondrer, comme probablement jamais auparavant dans notre génération, avec toute cette épreuve du Covid. Et maintenant, nous avons cette fenêtre d'opportunité que personnellement, je n'attendais pas et qui, je pense, ne va pas durer longtemps où la société fonctionne encore. Nous avons cette fenêtre d'opportunité pour proclamer le royaume. Intéressons-nous à... Je le précise tout de suite que cette conférence est consacrée essentiellement à ce que Jésus révèle à Louisa Picaretta. Mais il existe par ailleurs quelques autres messages intéressants qui peuvent éclairer notre propos. Et notamment, il y a ces apparitions trop peu connues qui ont eu lieu à Hede, en Allemagne, au milieu du XXe siècle. Ces apparitions ont été reconnues par l'Église avec notamment des messages de la Vierge Marie et de Jésus très solides et dignes de confiance. Dans un message, Jésus dit aux voyants, qui sont des enfants, « Je me ferai connaître à l'humanité. Toute âme me reconnaîtra comme son Dieu. Je viens. Je suis à la porte. Mon amour a prévu cette action dès avant la création du monde. » Et arrêtons-nous ici un instant. « Toute âme me reconnaîtra comme son Dieu, car je viens. » Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à l'avertissement, le fait que toute âme le reconnaîtra. Et nous devons nous préparer pour ce jour et préparer le monde pour ce jour. « Le monde gît en dépaisse ténèbre, » poursuit ici Jésus. « Cette génération mériterait d'être anéantie, mais je veux faire preuve de miséricorde. L'ange de la paix descendra bientôt sur terre. Je veux guérir et sauver. » Donc, ça parle de châtiment, mais surtout du triomphe, dont les châtiments ne sont que la préparation. Il dit que « mes fidèles se préparent à de grandes choses. Je viens moi-même et je manifesterai ma volonté. » Il vient manifester la divine volonté dans le monde. « Tous ceux qui, en ces temps graves, ont tant souffert sont des martyrs et forment la semence pour la rénovation de l'Église. » Ma fille, je viendrai bientôt, très bientôt. Ce qui se passera d'ici peu dépassera de loin tout ce qui est arrivé jusqu'ici. Il dit cela juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il dit que ce qui va arriver dans le futur sur la terre surpassera de loin tout ça. La mère de Dieu, ma mère et les anges interviendront. L'enfer est convaincu de la victoire, mais je la lui arracherai de la main. Le diable sait aussi que son temps est compté. C'est pourquoi il se démène au temps aujourd'hui. Il déchaîne toute sa fureur sur le monde et l'Église. Il sait que son temps est compté et il sait que Dieu, Jésus-Christ, va venir lui ôter la victoire. « Moi-même, je viendrai, continue Jésus, et j'édifierai mon royaume avec un petit nombre d'élus. » C'est ce qu'il a commencé à faire maintenant. Et le petit nombre d'élus, grâce à Dieu, augmente peu à peu. Mais comparé à l'Église dans son ensemble, ça reste très petit. Seul un petit reste connaît la divine volonté et s'efforce de former ce royaume dans leurs âmes et dans ceux qu'ils peuvent rejoindre. Et c'est la formation du royaume qui est en cours actuellement et qui prépare son règne universel. Ensuite, il dit « Ce royaume apparaîtra soudainement plus tôt qu'on ne le pense. » Et j'aime ça parce que notre mission est de faire tout ce que nous pouvons pour nous préparer et ensuite ça va arriver. Des châtiments, certes, mais le royaume viendra lui-même si soudainement qu'il nous submergera tous. Jésus dit à Louisa dans un passage qui viendra presque comme par magie. Le royaume, ce n'est pas quelque chose que la société doit laborieusement construire pendant des siècles et des siècles. Cela va venir du ciel. Dieu va nous le donner. Nous devons juste préparer le terrain pour cela. Jésus dit encore « Je ferai resplendir ma lumière, une lumière de bénédiction pour les uns et qui pour d'autres apparaîtra ténèbre. » C'est aussi la façon dont les gens réagiront à l'avertissement. Il sera une grande bénédiction pour certains, mais beaucoup d'autres, la plupart des gens probablement, se rebelleront contre lui. « L'humanité connaîtra en même temps mon amour et ma puissance et je manifesterai ma justice et ma miséricorde, mes enfants bien-aimés. » Leur approche, priez sans cesse et vous ne serez pas confondus. Il dit cela parce qu'il sait que la confusion était sur le point de frapper l'Église comme jamais auparavant dans l'histoire. Et actuellement, nous sommes arrivés au sommet de cette confusion. Je rassemble mes élus, ils arriveront en même temps de tous les points du monde et me glorifieront. Je viens. Bien heureux ceux qui seront prêts, bien heureux ceux qui m'écoutent. Voilà donc en résumé ce qui nous attend. À la fois, l'aspect du châtiment et le triomphe. Et tout cela concerne le royaume. Et ce n'est rien d'autre que la divine volonté. Et c'est pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas ? Pour faire notre part, pour essayer de faire passer ce message au monde. Alors pourquoi pouvons-nous être si sûrs, en regardant aussi les signes des temps, que c'est bien ça, qu'on y est ? Eh bien parce que, comme vous l'avez tous entendu dire et lu à maintes reprises, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et si nous regardons le monde aujourd'hui, nous pouvons facilement conclure que le péché abonde comme jamais auparavant dans l'histoire. Je vais donc vous expliquer brièvement pourquoi c'est le cas. Parce que les érudits, les catholiques professionnels, les apologistes, aiment dire que c'est un nouvel incident de parcours. On a déjà vu tout ça auparavant. Si vous regardez l'histoire de l'Église, tout ce qu'elle a surmonté et traversé dans le passé, ce n'est qu'un épisode de plus, un nouveau cycle. Mais ce que nous vivons présentement, ce n'est pas juste un nouveau cycle. C'est quelque chose d'apocalyptique. On ne peut manquer de le voir en considérant l'état actuel du monde. Jésus dit à Louisa dans la dernière entrée du tome 15, le 14 juillet 1923, « Ma fille, le monde entier est sans dessus dessous. Tous espèrent des changements, la paix et des choses nouvelles. Ils se rassemblent pour discuter. Ils sont surpris de ne pas savoir quoi conclure et de n'arriver à aucune décision sérieuse. Ainsi, aucune vraie paix ne survient et tout se résume à des paroles sans lendemain. Ils espèrent que d'autres conférences pourront apporter des décisions efficaces, mais en vain. Nous avons eu tout cela dans le monde. On pense à toutes ces organisations internationales, à tous les traités, à la Société des Nations, l'ONU et à tout ce qui a été fait pour rechercher la paix pendant toutes ces années sans succès. Et nous voyons maintenant probablement la plus grande guerre de l'histoire qui se profile à l'horizon parce qu'on ne sait pas comment faire la paix. Parce que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, dit le psaume, les bâtisseurs travaillent en vain. Jésus se plaint à Louisa qu'il a été écarté partout et en tout. Et par conséquent, toutes les œuvres qu'on entreprend sont sans mérite, sans valeur. Tous ces efforts purement mondains censés viser le bien ne peuvent pas réussir. Ils sont voués à l'échec dès le départ parce qu'ils excluent Dieu. Et nous ne faisons que perdre notre temps en dialoguant sans fin avec des gens impies, en supposant que nous pourrions les inclure pour collaborer de tout cœur à notre mission qu'ils ne partagent même pas. Donc il faut que nous nous concentrions uniquement sur ce qui peut sortir l'homme de la crise. C'est ce que Jésus dit ici. Je crois qu'on peut le dire. Pendant ce temps, tous attendent dans la peur. Certains se préparent pour de nouvelles guerres et d'autres pour de nouvelles conquêtes. Mais les peuples s'appauvrissent. On les dépouille. Et en attendant, fatigués de la triste époque actuelle, troubles et sanglantes qui les enveloppent, ils attendent et espèrent une nouvelle ère de paix et de lumière. Le monde en est exactement au même point que lorsque j'étais sur le point de venir sur terre. Jésus parle ici à Louisa de ces tragédies et des châtiments qui s'étaient déjà produits et qui allaient se multiplier. Et il dit que ce sera bref. Il lui dit cela il y a presque 100 ans. Je ne me souviens pas exactement la date, mais c'était au début de cette ère de châtiment qui a commencé assez clairement avec la première guerre mondiale et dont nous atteignons maintenant le point culminant, le grand final, avec les châtiments qui viennent. Ces propos de Jésus s'appliquent donc encore mieux à aujourd'hui. Le monde en est exactement au même point que lorsque j'étais sur le point de venir sur la terre. Tous attendaient un grand événement, une ère nouvelle, comme cela s'est effectivement produit. Il en est de même aujourd'hui, puisque le grand événement, cette nouvelle ère dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel, est imminente. tous attendent cette ère nouvelle, fatiguée de l'époque actuelle, sans savoir en quoi consistera cette nouveauté, ce changement. Tout comme alors, les gens ne savaient pas que je venais sur la terre. Or, cette attente généralisée est un signe certain que l'heure est proche. Ils ne savaient donc pas, c'est-à-dire le peuple en général, le moment exact où il allait venir sur la terre. Mais il y avait une grande attente généralisée, tout comme il y a une grande attente aujourd'hui. Mais seules les quelques personnes qui savent ce que Jésus dit aux mystiques et surtout à Louisa Picaretta, seules ces quelques personnes ont une idée de ce qui est sur le point d'arriver. C'est pourquoi nous, nous devons être ceux qui font connaître ce message d'espérance et de miséricorde et sa volonté. Les circonstances actuelles dans le monde sont le reflet de ce qui se passait juste avant qu'ils ne viennent sur terre. Jésus dit à Louisa que le péché abondait juste avant qu'il ne vienne sur terre. Et si vous regardez simplement l'Ancien Testament, on ne trouve pas beaucoup de prophètes dans la Genèse et les premiers livres de la Bible. Mais ensuite, lorsque vous vous rapprochez de plus en plus de l'époque de la venue du Christ, vous voyez une explosion de la prophétie. Et la réalité historique est encore bien plus foisonnante que ce qui a été retenu dans la Bible, bien sûr. Une énorme explosion de prophéties parmi les Israélites fidèles juste avant la venue de Jésus. Et qu'est-ce que cela vous rappelle des cent dernières années ? L'explosion des apparitions mariales et du mysticisme qui dépassent tout ce que l'Église n'a jamais vu auparavant. Ces cent dernières années, et surtout depuis Fatima, une inondation de messages. Et dans le livre « La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté », si je me souviens bien, Marie dit à Louisa « Si nécessaire, j'irai dans chaque famille, chaque communauté religieuse et je ferai ce qu'il faut. » Elle va faire tout ce qu'il faut pour former ce royaume. Nous devons savoir cela et lui faire confiance. Et c'est un aspect frappant qui pointe vers le fait que nous vivons aujourd'hui des temps qui n'ont jamais été vus auparavant dans l'histoire de l'Église. Bien sûr, au cours de son histoire, il y a toujours eu des mystiques, des prophéties et des apparitions. Mais rien de comparable à ce qui se produit depuis un siècle dont nous atteignons maintenant encore une fois le point culminant. Les temps actuels, comme alors, attendent la venue imminente de Jésus. Et nous devons donc le proclamer. Nous devons tout simplement dire aux gens « Il vient ». Vous n'avez pas besoin d'être un apologiste diplômé ou un théologien. Si vous êtes prêt à dire simplement aux gens « Il vient, Jésus arrive ». Il pensait exactement ce qu'il disait dans la prière de notre Père. Et enfin, après 2000 ans, le temps de l'accomplissement de notre Père est arrivé. Donc, si vous êtes capable de dire ça, et nous en sommes tous capables, c'est tout ce que vous avez besoin de faire. Alors oui, bien sûr, si vous pouvez en dire davantage, c'est très bien. Allez-y, plongez et acquérez autant de connaissances que vous le pourrez. Mais avec cette graine, cette simple petite graine semée dans l'âme, Dieu peut faire un miracle de conversion dans le cœur de quelqu'un. Simplement parce que vous avez semé cette petite graine dans le cœur de cette personne. La grâce, bien sûr, s'appuie sur la nature. Dieu peut intervenir directement et faire ce qu'il veut, mais il préfère de loin faire ses miracles dans les cœurs. Et aussi dans le monde entier, bien sûr, mais pour le moment, dans les cœurs, à travers les efforts de ses fidèles, de son petit reste. Il préfère de loin procéder de cette façon. Alors si vous le voulez bien, il fera à travers vous des merveilles, même à travers de bien pauvres efforts. Donc le changement que le monde est sur le point de connaître est sans précédent, comparable à rien de ce qui a déjà été vu. La rédemption elle-même n'a pas apporté le changement mondial que ce troisième fiat va apporter. Ce serait beaucoup plus facile pour Jésus de claquer les doigts et de créer une nouvelle planète sur laquelle règnerait sa volonté que de réparer celle-ci. Mais il ne fera pas comme ça parce qu'il nous aime. Il aime ce qu'il a créé et il va nous renouveler. Il y a une citation dans les volumes, quelque chose qui dit en substance qu'il est beaucoup plus difficile de rénover un vieux bâtiment en ruines que d'en construire un nouveau. Et moi, j'ai rénové un certain nombre de maisons et j'en ai aussi construit d'autres. Et je suis d'accord avec Jésus sur ce point. Pour rénover, il faut arracher toutes ces vieilles poutres pourries et c'est le bazar. Mais c'est ce qu'il va faire avec le monde et c'est pourquoi les châtiments sont nécessaires. Oui, le royaume arrivera soudainement une fois qu'il aura tout préparé, une fois que nous aurons fait notre part, mais les châtiments sont nécessaires à cause de la pourriture et du délabrement de notre monde tel qu'il est aujourd'hui. On ne peut le comparer qu'à un bâtiment à deux doigts de s'effondrer. Mais il ne va pas le laisser s'effondrer totalement. Et c'est là une chose sur laquelle j'ai médité en pensant encore une fois au signe des temps. Combien Dieu veut plus que tout que nous obtenions le salut et la sanctification. Jésus dit à Louisa, « Je ne me soucie pas des bâtiments. Ils peuvent être reconstruits. Tout n'a-t-il pas été détruit lors du déluge ? Et tout a été reconstruit à nouveau. Je ne me soucie que des âmes de leur salut. Qu'elles aillent au ciel et leur sanctification. Qu'elles amassent le plus de trésors possibles au ciel. » Si nous regardons les générations dans le monde d'aujourd'hui, cependant, nous avons la grande génération, celle de la Seconde Guerre mondiale. Elle était encore largement fidèle. Et puis, sans vouloir refoncer qui que ce soit de ma génération, ou quiconque d'ailleurs, avec ce que je vais dire maintenant, mais la première génération vraiment apostate est celle des baby-boomers. Ce sont eux qui, en de larges proportions, se sont éloignés de Dieu. Et par la suite, ça n'a fait qu'empirer avec chaque génération. Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu ne va pas laisser mourir les baby-boomers, cette génération, avant qu'ils n'interviennent comme jamais dans l'histoire. Il va les sauver. Il sait donc ce dont nous avons besoin et il va l'obtenir. Sans vouloir offenser les baby-boomers, et j'adore les baby-boomers, vous êtes géniaux. Je suis sûr que vous ressemblez tous à des millénials, non ? Et vous savez, on arrive à un point où presque personne ne peut se souvenir d'une société qui était vraiment centrée sur nous. Si vous aviez dit à quelqu'un au début du XXe siècle à quoi ressemblerait notre époque, ils ne vous auraient pas cru. Et Jésus dit à Louisa que même à son époque, le monde méritait d'être simplement détruit. Le pape Saint-Piedis, dans son encyclique « Es suprémi » en 1903, a écrit « Éprouvez, je cite, une sorte de terreur à considérer les conditions funestes de l'humanité à l'heure présente. » C'est une citation directe et il demande « Peut-on ignorer la maladie si profonde et si grave qui travaille en ce moment bien plus que par le passé ? » En d'autres termes, plus que jamais dans l'histoire, qui travaille la société humaine et qui s'aggrave de jour en jour et la ronge jusqu'au moelle, l'entraîne à sa ruine. Cette maladie, vénérable frère, vous la connaissez, c'est à l'égard de Dieu l'abandon et l'apostasie. Fin de citation. Le pire péché possible est l'apostasie et il dit que le péché était endémique dans la société bien plus que jamais auparavant dans l'histoire. Donc vous ne pouvez pas vraiment dire en tant que catholique que ce n'est qu'une nouvelle péripétie sur la route. En 1903, le pape Saint-Piedis disait que cela n'avait jamais été pire auparavant et 1903, comparé à aujourd'hui, ressemble à une utopie. Je veux dire, à l'époque, il n'aurait pas pu imaginer la légalité de choses comme ne serait-ce que le divorce ou l'avortement. Le suicide était marginal comparé à aujourd'hui. La contraception n'existait pas. Il était pour eux totalement impensable qu'on puisse un jour déformer la définition du mariage comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y avait encore eu aucune guerre mondiale. Le communisme n'existait pas encore. Alors, si on compare ce tableau à notre époque actuelle, cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur le fait que Dieu doit intervenir bientôt et il va intervenir bientôt. Aujourd'hui, c'est même pire qu'avant le déluge. Voici maintenant une citation de la servante de Dieu, Sœur Lucie de Fatima, une citation que la plupart d'entre vous ont probablement déjà entendue. L'affrontement final entre Dieu et Satan portera sur la famille et la vie. Tous ceux qui travailleront pour le caractère sacré du mariage et de la famille seront toujours combattus et haïs de toutes les manières parce que c'est l'affaire décisive. L'affrontement final entre Dieu et Satan c'est clairement ce qui se déroule aujourd'hui devant nos yeux. Et c'est tout simplement très difficile d'imaginer un devenir beaucoup plus mauvais et apostat que ce que nous voyons non seulement dans le monde mais aussi dans l'Église. Et quand je me promenais sur la plage en pleine transition vers le Homer, j'écoutais les révélations de Luisa comme je le fais habituellement lorsque je me promène et que je conduis ou autre. J'ai commencé mon écoute sur livre audio à un endroit au hasard et c'était Jésus qui se lamentait auprès de Luisa en 1902 au sujet de la loi du divorce pour laquelle certains se battaient à l'époque. Il y a des tonnes de messages tout au long de l'année 1902 à ce propos où Jésus se lamente constamment auprès de Luisa de cette tentative faite à la Convention de la Haie dont personne ne sait rien aujourd'hui parce qu'elle n'a pas été couronnée de succès. Et s'ils n'ont pas réussi à l'époque, c'est que Luisa comme âme victime a contrecarré leur plan. Mais avec toutes ces tentatives pour libéraliser les lois sur le divorce, pour la première fois dans l'histoire, Jésus dit à Luisa « Il y a certaines offenses qui dépassent de loin les douleurs mêmes que j'ai endurées durant ma passion. » Et à quoi faisait-il référence ? Au divorce, à sa légalisation. Et maintenant alors ? Où en sommes-nous ? C'est totalement impensable. Maintenant, c'est l'Église elle-même, les évêques qui ne préconisent pas seulement le divorce, mais tous les autres mots auxquels vous pouvez penser. Donc ce mal que Jésus déplorait à l'époque atteint aujourd'hui son point culminant. Tout comme les châtiments, cette époque de châtiment dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui a vraiment commencé avec la Première Guerre mondiale, cette époque atteint maintenant son point culminant. L'apostasie aussi a commencé à cette même époque et elle atteint maintenant son point culminant. Nous atteignons le grand final de tout cela, le grand final du diable, mais il sera complètement surpassé par Dieu parce que le diable n'a aucune prise sur lui. Mais nous devons être honnêtes sur l'état du monde et de la société, de sorte que nous puissions vraiment réaliser que nous sommes arrivés au bout et qu'on ne reste pas assis à se demander « Peut-être que ça va encore prendre des siècles et des siècles, qui sait ? Nous n'en avons aucune idée. Ce n'est pas possible. Et je ne vais pas vous donner de date parce que je ne connais pas les dates, mais clairement, ça ne peut pas encore durer des siècles et des siècles. Cette génération, on y est. Et qu'importe l'âge des gens ici, et encore une fois, je ne pense pas que quelqu'un de plus de 40 ans soit présent dans cette salle. Mais quel que soit votre âge, vous pourriez bien voir le royaume sur la terre de votre vivant. Et finalement, peu importe que vous le voyez de la terre ou du ciel, vous l'apprécierez davantage du ciel que de la terre. Ne vous inquiétez donc pas de cela. Je dis simplement cela pour vous encourager à vous battre car vous vous battez aussi pour ce que vos propres yeux pourraient bien voir un jour sur la terre. Très bien. Donc cette culmination, ce grand final vers lequel nous nous dirigeons, les châtiments, apparaît de toutes les manières possibles et imaginables. Effondrement de la société, guerre, persécution. Mais l'un des éléments les plus fascinants de cette histoire concerne les éléments. Jésus parle constamment à Louisa de la création physique et il se réfère aux éléments. Ce terme « éléments » n'est pas juste ce qu'on trouve dans le tableau périodique, c'est plutôt de manière générale la création, la nature. Les éléments sont comme des voiles pour la divine volonté. C'est Dieu qui les a créés et tout ce qu'il crée se trouve dans sa volonté. Sinon, ce serait une œuvre imparfaite et ce serait un blasphème de dire que Dieu puisse faire quelque chose d'imparfait. Il les a donc créés, ces éléments, et ils sont donc dans sa volonté. Sans qu'ils aient la raison, ce ne sont pas des créatures rationnelles, mais ils se trouvent dans sa volonté de manière automatique et comme ils ne peuvent pas pécher, ils ne quittent jamais sa volonté. Ils sont donc comme des voiles pour la divine volonté. Et c'est pour ça que les rondes sont si importantes. Mais aussi, il y a ce fait mystérieux à leur sujet lorsque l'humanité devient pécheresse au point de s'abaisser dans un certain sens au-dessous des bêtes, ce que nous ne pouvons pas faire en réalité du point de vue de notre dignité. Ainsi, le plus grand de tous les pécheurs qui soient conservera toujours une dignité intrinsèque, infinie, et doit être respectée comme telle. Mais moralement, spirituellement, lorsque nous descendons plus bas que les bêtes par l'apostasie et le péché, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a une réponse automatique de la nature pour châtier l'homme. Jésus dit à Louisa le 8 juillet 1926 au tome 19, « Ma fille, quelle perfidie humaine ! » Mais il est juste et nécessaire qu'après avoir tant toléré, je me libère de tant de choses anciennes qui occupent la création, car étant infectées, elles infectent les choses nouvelles. Je suis là que la création, la demeure que j'ai donnée à l'homme et qui reste mienne du fait que je la conserve et la vivifie continuellement, soit occupée par des serviteurs ingrats, par des ennemis et même par ceux qui ne me reconnaissent pas. Je veux donc m'en défaire en détruisant des régions entières et ce qui leur sert de nourriture. Les éléments seront les ministres de la justice qui, en les investissant, leur feront sentir la puissance divine qui les demeure. Je veux purifier la terre afin de préparer la demeure pour mes enfants. Donc il dit, après avoir toléré tant de choses, et qu'il pourrait dire qu'il n'a pas déjà tant toléré, il suffit de regarder les nouvelles pour s'en convaincre. Il a déjà tant toléré. Et il dit aussi à Louisa ailleurs que s'il tolère tant de choses, c'est parce qu'il voit les temps à venir. Quand nous regardons ce qui se passe dans nos familles et dans le monde et tout le reste entre deux, nous pourrions crier, mais combien de temps, Seigneur, encore combien de temps ? Lui aussi ressent la même chose et même beaucoup plus intensément que nous. Mais s'il peut tolérer cela, s'il est capable de se retenir, c'est seulement parce qu'il voit la gloire des temps à venir qui surpasseront de loin le mal des temps dans lesquels nous sommes maintenant. Mais il va permettre et il va permettre aux éléments de faire ce qu'ils font automatiquement. Nous mutilons maintenant des corps d'enfants en obéissant à l'agenda LGBT. Ce n'est pas suffisant que pendant les 100 dernières années nous les ayons assassinés. Maintenant, ce qui reste, nous devons encore les torturer. Et je crois que Dieu laisse toutes ces choses apparaître au grand jour en ce moment grâce à certains combattants, lanceurs d'alerte, de sorte que lorsque les châtiments seront vraiment là, personne ne sera tenté de demander pourquoi. Si vous êtes tenté de dire pourquoi, Jésus donne à Louisa ce grand message sur le côté répréhensible du pourquoi, d'une certaine manière de demander pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi moi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Ce genre de pourquoi a été créé en enfer. C'est le pourquoi de la rébellion. Donc si jamais vous étiez tenté de demander pourquoi en voyant Dieu permettre au châtiment de s'intensifier, il vous suffit de jeter un oeil sur certains contenus, sur TikTok, Facebook, Twitter et autres. Et en réalité, je vous conseille de ne pas le faire. Soyez prudents avec ça. Il y a tellement de saleté qu'il vaut mieux ne pas s'y exposer plus que nécessaire. Mais le fait est que si vous êtes un jour tenté d'être complaisant à propos de l'état du monde, il vous suffirait de regarder pendant quelques minutes ce qui est diffusé sur cette plateforme pour vous remettre les idées en place. C'est pour ça que ça arrive. Jésus dit à Louisa le 16 novembre 1926 au tome 20, « Ma fille voit tout le mal que la volonté humaine a produit. Ils se sont rendus aveugles. Ils ont préparé des guerres, des révolutions terribles. Cette fois, ce ne sera pas seulement l'Europe, et il annonce ici à l'avance la Deuxième Guerre mondiale, mais d'autres races vont s'y joindre. Le cercle sera plus grand. D'autres parties du monde vont y participer. Combien de mal peut faire la volonté humaine ? Elle aveugle l'homme. Elle l'appauvrit. Elle fait de lui son propre meurtrier. Mais je me servirai de cela pour mes plus grands dessins. Et la réunion de tant de races servira à faciliter la communication des vérités entre elles de sorte qu'elles puissent se disposer au royaume du suprême Fiat. Ainsi, les châtiments qui ont eu lieu ne sont rien d'autre que le prélude de ceux qui viendront. Les éléments prendront le parti de leur Créateur. « Ma justice a atteint ses limites. Ma volonté veut triompher et voudrait que ce soit par le moyen de l'amour qu'elle triomphe et établisse son royaume. Mais l'homme ne veut pas venir rencontrer cet amour. Par conséquent, il est nécessaire de faire œuvre de justice. » Il lui dit donc que la Seconde Guerre mondiale a été permise notamment pour faciliter la communication de la vérité. Ce n'est pas la seule raison. Mais la mondialisation qui suit la guerre, cette mondialisation qui crée aujourd'hui toutes sortes de mots, c'est vrai, mais nous devons utiliser ce que Dieu a permis. Dieu a permis que cela ait lieu et dit à Louisa que l'union des races qui allait se produire avec la Deuxième Guerre mondiale, une mondialisation jamais vue auparavant, devait permettre au règne de la divine volonté de se répandre rapidement dans le monde entier. On peut dresser un parallèle avec le début du christianisme. Ce qui alors s'est soudainement produit sur la scène mondiale comme jamais auparavant, c'est l'Empire romain. Toute l'infrastructure de l'Empire romain, Dieu l'a permis pour la diffusion du christianisme. Et cela a permis que le christianisme se répande comme une traînée de poudre dans le monde antique. Et une fois que cela n'a plus été nécessaire, l'Empire romain s'est en quelque sorte effondré. Mais l'interconnexion largement plus grande que nous vivons aujourd'hui existe précisément pour que nous puissions diffuser rapidement le message de la divine volonté dans le monde entier. C'est cela que nous sommes appelés à faire. Et comme nous devons le faire du mieux que nous pouvons, Jésus dit, le 12 août 1927 au tome 22, « Quelle méchanceté ! Après avoir souffert tant de maux dans une guerre qu'ils viennent de traverser, ils en préparent une autre plus terrible et ils tentent d'y impliquer le monde entier comme s'il s'agissait d'un seul homme. Cela ne veut-il pas dire que le mal est entré profondément dans leurs os au point de transformer leur nature même en péché ? » Et cela, bien sûr, peut également s'appliquer à nous aujourd'hui, bien qu'il parle ici spécifiquement de l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les volumes de Louisa, la Deuxième Guerre mondiale est annoncée de manière si répétée et de manière si spécifique et explicite au cours des décennies qui l'ont précédée que, si cela se savait, personne ne pourrait douter que Louisa a été une grande prophète. La nature prophétique de ce qu'elle dit là est indéniable et quand je dis « si cela se savait », le faire savoir c'est notre tâche. Nous devons le faire savoir afin que le monde réalise. Mais c'est un combat difficile de toute façon. Cette rébellion des éléments, le monde, bien sûr, va avoir sa propre explication qui est fausse et je vais me mouiller en disant que ça n'a absolument rien à voir avec le CO2, le carbone et ce genre de choses. On veut nous imposer aujourd'hui le zéro carbone et nous forcer au zéro carbone ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle rébellion contre Dieu car Dieu nous a créés en nous dotant d'une vie qui est intrinsèquement liée aux émissions de carbone. Depuis le début, nous devons brûler du bois pour nous chauffer, pour nous éclairer et cuisiner et l'agriculture en libère des tonnes. Dieu nous a fait comme ça. Vivre, c'est libérer du carbone. Alors oui, bien sûr, nous devons faire attention, nous devons protéger l'environnement, absolument, mais là, ils essaient d'imposer ce concept du zéro carbone pour établir une nouvelle tyrannie. Et c'est l'explication qu'ils donnent. Chaque fois qu'il y a une tempête ou autre, ça fait partie en réalité de la rébellion des éléments mais on met ça sur le compte du carbone. Bref, je ne veux pas trop mettre en là-dessus. Il y aura de toute façon des choses qui vont se passer qu'ils ne pourront pas mettre sur le compte du carbone. tremblements de terre, éruptions volcaniques, météores, toutes ces choses font aussi partie de la rébellion des éléments. Elles vont se produire et préparer le terrain pour le royaume. Très bien, donc, voilà pour les mauvaises nouvelles concernant les éléments. Qu'en est-il donc des bonnes nouvelles les concernant ? On a vu ce qu'ils font lorsque le péché règne. Alors, qu'en sera-t-il lorsque la divine volonté règnera ? Lorsque l'homme s'est retiré de ma volonté, dit Jésus à Louisa le 1er juin 1928 dans le tome 24, son sort a changé. Et j'ai voulu aller au désert pour rappeler les bénédictions de mon Père Céleste et pour restaurer la terre en appelant le règne de ma volonté, la restaurer, la peupler et la féconder partout. De sorte que la terre produise plus de semences et de plus belles pour la faire croître au centuple, pour la rendre plus féconde et d'une plus radieuse beauté. Combien de grandes choses accomplira le royaume de mon divin fiat ? Si bien que les éléments sont tous dans l'attente, le soleil, le vent, la mer, la terre et toute la création pour faire sortir de leur sein tous les biens et tous les effets qu'ils contiennent. Et il poursuit, étant donné que la divine volonté qui les domine ne règne pas parmi les créatures, les éléments ne sortent pas tous les biens qu'ils ont en eux et ils ne donnent ce qu'ils possèdent qu'à titre d'aumône et de serviteur. Ainsi, la terre ne produit pas toutes les semences. À son tour, le soleil ne trouvant pas toutes les semences ne produit pas tous les effets et tous les biens qu'il contient. Et ainsi de suite avec tout le reste. C'est pourquoi tous attendent le royaume du fiat pour faire voir aux créatures combien ils sont riches et combien de choses admirables le Créateur a placé en eux pour l'amour de ceux qui devaient être les enfants de sa volonté. Là, encore une fois, il personnifie les éléments. Jésus dit plusieurs fois à Louisa qu'ils n'ont pas de raison. Les plantes, les animaux, les minéraux n'ont pas de raison. Mais ils agissent automatiquement en vertu de la divine volonté qui les a créées sous la forme de châtiments aujourd'hui et sous la forme d'une inconcevable bénédiction demain lorsque la divine volonté règnera sur la terre. Jésus dit qu'ils sont tous dans l'attente de cela. Nous n'avons vu qu'une infime partie de ce que la terre peut faire pour nous à cause du règne du péché. Et si vous êtes déjà époustouflés par la beauté, la puissance et la nouveauté de la création actuelle comme j'espère que vous l'êtes, attendez de voir ce qui viendra après. Ce que vous expérimentez maintenant n'est rien en comparaison. Bien sûr, je ne vais pas même essayer de le décrire, mais c'est vraiment quelque chose dont on peut se réjouir. Ce n'est pas la chose la plus importante concernant la nouvelle ère, le royaume. Les choses les plus importantes ce sont bien sûr ce qui concerne le salut, la sanctification. Mais je trouve cette perspective quand même très intéressante. Une perspective qui met aussi en évidence ce contraste que nous pouvons voir tous les jours à tout moment. Allez vous promener n'importe où dans le monde et vous serez constamment témoins de cette opposition entre la beauté, l'ordre et l'harmonie de la création telle que Dieu l'a faite et la mutilation de celle-ci. La laideur et la monstruosité que le péché de l'humanité apporte au monde. Et la gloire de la nature humaine, de l'âme et du corps est quelque chose qui dépasse notre entendement. Et pourtant, que faisons-nous aujourd'hui de cette œuvre de Dieu ? Nous la défigurons de toutes les manières imaginables. Nous nous mutilons au point que vous pouvez à peine sortir dans la rue sans voir quelqu'un qui a complètement mutilé son corps à coups de scalpel, de piercing, de tatouage et de modifications corporelles de toutes sortes. C'est ce que nous faisons à l'œuvre suprême de Dieu. Nous la mutilons délibérément. Descendez un moment dans l'ordre de la création et tout en poursuivant votre marche sur le trottoir, fixez votre regard sur un simple arbre. Vous pourriez être émerveillé par cet arbre pour le restant de vos jours. Un seul arbre peut vous procurer une source intarissable d'émerveillement. Vous pourriez passer toute votre vie à l'étudier, à y penser, à y réfléchir et vous n'en feriez qu'effleurer la surface. Jésus dit à Louisa que même le plus humble et le plus misérable des moustiques est une création capable de stupéfier les plus grands esprits humains. Eh oui, nous devons tuer les moustiques et tout ça, il n'y a rien de mal à ça. Vous savez, je tue pas mal d'insectes, moi, et on n'a pas à se sentir coupable de faire ce genre de choses. Il faut faire ce que nous avons à faire. Mais en tout cas, il sait que nous devons écraser un moustique sur nous. Et je pense que c'est pourquoi il l'a choisi. Non pas cette analogie, mais plutôt cet exemple pour Louisa. Prenez juste le plus petit des moustiques que vous devez bien sûr écraser et tuer s'il est sur vous. Eh bien, la meilleure intelligence artificielle du monde, développée par le collectif des plus grands scientifiques et spécialistes de la discipline, eh bien, tout ça, ce n'est rien comparé à l'ordre qui se manifeste dans la conception de cette petite créature. C'est donc ce que la création nous enseigne sur l'ordre des choses. Et pourtant, nous en voyons constamment le contraste. On peut entendre le doux chant d'un oiseau et puis juste après un horrible morceau dégoûtant de rap démoniaque qui sort si fort d'un caisson de basse que ça vous blesse les tympans. Nous sommes constamment confrontés à ce type de contraste. Et je ne mets pas ces choses en évidence pour vous encourager à vous énerver ou à commettre des homicides ou quoi que ce soit de ce genre. Jésus dit à Louisa, celui qui m'aime vraiment, rien ne peut jamais l'énerver. Donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas ? En tout cas, je sais que moi, j'en ai beaucoup de travail à faire. Donc, c'était juste un rappel. Mais pourquoi rien ne pourrait jamais nous énerver ? Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas que nous prétendions que tout va bien. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mais chaque fois que nous sommes confrontés à l'une de ces situations, nous accueillons en elle l'invitation non pas à nous énerver, non pas à choisir de nous agiter dans notre agacement, mais l'invitation à appeler, à implorer la venue du royaume. Jésus dit à Louisa « C'est ma résurrection qui m'a fait connaître pour qui je suis et qui a mis le saut sur tous les biens que je suis venu apporter sur la terre. Ainsi, ma divine volonté sera le double saut, la transmission aux créatures de son royaume que mon humanité possédait. D'autant plus que si j'ai formé ce royaume de ma divine volonté dans mon humanité, c'était pour les créatures. Alors, pourquoi douter que je le donnerais ? Tout au plus, ce sera une question de temps. Et pour nous, tous les temps ne forment qu'un seul point. Notre puissance fera de tels prodiges, prodiguant à l'homme de nouvelles grâces, un nouvel amour, une nouvelle lumière, que nos demeures nous reconnaîtront et elles-mêmes, de leur propre volonté spontanée, nous donneront la domination. Ainsi, notre vie sera placée en sécurité avec ses pleins droits dans la créature. Avec le temps, tu verras ce que ma puissance sait faire et peut faire, comment elle peut tout conquérir et abattre les rebelles les plus obstinés ? Qui pourra jamais résister à ma puissance tel que d'un seul souffle je renverse, je détruis et je refais tout comme bon me semble ? C'est pourquoi toi, prie et que ton appel soit continuel, que vienne le royaume de ton fiat et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donc Jésus n'a pas dit que notre appel devait être occasionnel parfois, souvent ou fréquemment mais qu'il devait être continuel, qu'il nous faut continuellement implorer de Dieu le royaume de sa volonté, la venue de son règne parce que si suffisamment de gens le font, si avant tout nous, nous le faisons bien sûr et si suffisamment d'autres personnes le font également, suppliant Dieu pour que son règne vienne, cela provient du centre de la foi. Tout ce que vous faites c'est demander aux gens de prendre le Notre Père au mot, de le prier littéralement en implorant que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si suffisamment de gens le font, nous franchirons bientôt une masse critique de personnes demandant ensemble cette venue au point que Dieu ne pourra plus supporter de l'entendre sans l'accorder. Notre travail consiste à nous assurer que cela se produise. Jésus dit encore à Louisa au tome 20 le 19 février 1927. Par conséquent, va et combat car tu gagneras. Et d'ailleurs, combattre pour gagner le royaume du Fiat suprême est le combat le plus sain qui puisse exister. C'est la bataille la plus juste et la plus légitime qui puisse être livrée. C'est tellement vrai que la divine volonté elle-même a commencé cette bataille et ce combat en formant la création. Et ce n'est que lorsqu'elle aura complètement gagné qu'elle se rendra. Appelle toute la création a livré bataille pour gagner mon royaume en mettant en mouvement ma volonté elle-même qui domine dans toutes les choses créées afin de livrer bataille à ma volonté elle-même pour établir son royaume. C'est pourquoi en ces temps, on retrouve ici la rébellion des éléments, le vent, l'eau, la mer, la terre, les cieux sont tous plus que jamais en mouvement, livrant bataille contre les créatures au fur et à mesure que de nouveaux phénomènes se produisent et combien d'autres se produiront encore détruisant des gens et des villes. Parce que dans les batailles, il faut se disposer à subir des pertes et bien souvent aussi de la part du vainqueur. Il n'y a jamais eu de royaume conquis sans bataille. Et s'il y en a eu, ils n'ont pas duré longtemps. Et chaque mot que tu écris, Louisa, il s'agit ici des volumes du Livre du Ciel. Chaque mot que tu écris est aussi un combat que tu livres, un soldat de plus qui rejoint l'armée qui doit conquérir le royaume de ma volonté. Sois donc attentive, ma fille, car ce sont des temps de combat et il est nécessaire d'utiliser tous les moyens pour vaincre. Donc les éléments appellent tous la venue du royaume et les ronds, l'immersion dans les révélations de Louisa. Chaque mot qu'elle a écrit, Jésus le dit, ce sont autant de batailles pour le royaume. Ainsi, chaque fois que nous lisons ce qu'elle a écrit et ce qu'il lui a donné, nous livrons aussi une bataille pour le royaume. Chaque nouvelle connaissance, que nous acquérons ou que nous réacquérons en nous le rappelant, en le relisant, prépare le terrain pour que le royaume soit établi sur la terre. Mais nous combattons surtout en proclamant tout cela. Oh, si les créatures savaient le grand bien que je leur prépare, dit Jésus à Louisa au tome 24 le 26 août 1928, les surprises d'amour, les grâces inouïes, combien elles seraient plus attentives. Et ceux qui connaissent les connaissances de ma volonté, c'est-à-dire nous, oh, comme ils donneraient leur vie pour lancer ces connaissances au milieu du monde. Amen. Il dit que si nous avions la moindre idée de ce qu'il prépare, les quelques personnes qui en ont connaissance donneraient leur vie pour les lancer dans le monde. et ces trois fêtes, ces trois exhortations qu'il donne décrivent les grandes lignes de notre mission. Cela vaut la peine de sacrifier des choses, de sacrifier nos vies. Cela vaut la peine de sortir tout simplement et de répandre la semence sans se préoccuper de savoir si quelqu'un est prêt à l'entendre ou s'il en est digne. Aucun de nous ne l'est de toute façon. Il suffit de répandre la semence. Et je ne dis pas qu'il faille aborder directement les parties les plus difficiles, les plus complexes des révélations de Louisa. Bien sûr que non. On peut tout particulièrement partir du Notre Père car tout chrétien devrait être prêt à l'entendre. Même un non-catholique peut entendre parler du Notre Père et nous espérons que cela l'attirera vers la plénitude de la vérité en pleine communion avec l'Église, bien sûr. Mais le fait que ce ne soit pas le cas ne doit pas nous freiner. Nous devons l'annoncer à tout le monde. Il utilise le terme « lancer » dans le sens de « jeter », « projeter », « catapulter ». Et c'est délibéré, je crois, très délibéré. Ça a juste explosé ou ça dans le monde. Il ne dit même pas seulement dans l'Église ou dans votre paroisse ou seulement des petites cartes placées dans les chapelles d'adoration ou autre chose. C'est bien, mais il faut les lancer, les projeter dans le monde, dans le monde entier. Et nous avons tous des façons différentes d'être appelés à faire cela. Alors priez et essayez et demandez à Dieu qu'il vous montre comment il veut que vous le fassiez. Il nous faut donc ça. Il nous faut faire cela. Nous avons besoin de faire tout ce qu'il faut pour que la nouvelle soit connue. Le Notre Père va se réaliser littéralement. Et ce dont nous avons besoin pour vraiment entreprendre cette mission comme nous le devons, c'est de la confiance. Nous obtenons cette confiance grâce à la Sainte Vierge. Et pour vous donner cette confiance par l'intermédiaire de la Sainte Vierge, je dois, et désolé pour ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu le faire, mais je dois le citer à nouveau. J'ai toujours l'impression que je dois le faire lorsque j'essaie de faire passer ce message. Je dois citer ce que Jésus dit à Louisa sur ce que la Sainte Vierge Marie va faire pour que cela se produise. Et rappelez-vous, cette conférence a commencé en la fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire et Louisa a vu que ce triomphe allait venir par les grains du chapelet. Je n'ai pas la citation sous les yeux, mais le rosaire sera déterminant. Et donc, demandons l'intercession de la Vierge Marie tout spécialement en priant le rosaire dans la divine volonté et elle va faire des merveilles. Voyons ce que Jésus dit à ce sujet au temps 33, le 14 juillet 1935. La Reine du Ciel avec son empire prie continuellement pour que le royaume de la divine volonté vienne sur terre. Et quand lui avons-nous, c'est-à-dire la Trinité, refusé quoi que ce soit, ses prières sont pour nous des vents impétueux auxquels nous ne pouvons résister. Elle a pleinement le droit d'obtenir ce qu'elle demande parce qu'elle a possédé la divine volonté sur la terre et qu'elle la possède au ciel. C'est pourquoi, en tant que propriétaire, elle peut donner ce qui lui appartient à tel point que ce royaume sera appelé le royaume de la céleste impératrice. Elle agira en tant que reine au milieu de ses enfants sur la terre. Elle mettra à leur disposition ses mères de grâce, de sainteté, de puissance. Elle mettra en fuite tous les ennemis. Elle élèvera ses enfants dans son sein. Elle les cachera dans sa lumière, les couvrira de son amour, les nourrira de ses propres mains avec la nourriture de la divine volonté que ne fera pas cette mère et reine au milieu de ce royaume pour ses enfants et pour son peuple. Elle accordera des grâces inouïes, des surprises jamais vues, des miracles qui feront trembler le ciel et la terre. Nous lui laisserons le champ entièrement libre afin qu'elle forme pour nous le royaume de notre volonté sur la terre. C'est pour notre mère du ciel, là. Ces applaudissements sont pour la bienheureuse Vierge Marie parce qu'elle va faire en sorte que cela se produise avec, comme Jésus l'a dit, des miracles qui feront trembler le ciel et la terre. Et comme je le fais toujours remarquer, il n'a pas tenu ce propos quelque part vers l'an 1900, mais dans les années 30. Et c'était donc après le miracle du soleil de Fatima. Et il parle au futur de ce qui doit se produire à l'avenir. Donc, Fatima était un aperçu de ce que Notre-Dame va faire sur la terre. Les pentes étaient un aperçu de ce que Notre-Dame va faire sur la terre dans les temps à venir. C'est une garantie. Ce n'est qu'un début, un échauffement. Et si nous avons confiance en elle, nous pourrons être ces soldats dans le monde. Attends la venue du règne de la divine volonté. Je vais en rester là pour le moment. Nous reprendrons cet après-midi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.